salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angleformation sur cette vidéo on va parler ou bien on va voir l'impression PDF sous plusieurs logiciels sur Windows et aussi si vous ne l'avez pas comment l'activer donc on va tester ça sur Microsoft Word tout d'abord donc comme vous voyez par exemple je peux taper certains trucs comme ça et après si je veux imprimer ces fichiers après imprimer donc comme vous voyez donc moi je l'ai déjà mis en comme imprimante par défaut donc sinon si vous avez des imprimantes physiques qui seront déjà listées ici donc dès que vous désirez imprimer en PDF il suffit seulement que vous sélectionnez Microsoft print to PDF donc c'est un pilote ou bien une imprimante virtuelle qui est gratuite et compatible avec Windows donc il n'y a pas de souci là dessus donc c'est pas payant c'est gratuit et quand vous cliquez sur imprimer donc le fichier sera imprimé donc vous sélectionnez le chemin d'enregistrement des fichiers par exemple je vais le mettre 1 2 3 sur le bureau enregistré et après mon fichier sera imprimé sur un fichier PDF donc quand je reviens sur le bureau comme ça voilà le nom du fichier c'est 1 2 3 comme vous voyez c'est fantastique donc à quoi sert le PDF c'est pour protéger vos documents donc ainsi vous gardez vous protéger la mise en forme et plein de trucs donc si vous n'avez pas cette fonctionnalité actif il suffit seulement que vous allez sur je sais sur paramètres plutôt et après ici vous tapez ajout suppression des programmes et tout en haut à droite programmes et fonctionnalités patienter quelques instants ici activer ou désactiver des fonctionnalités Windows vous cliquez là dessus une petite fenêtre doit s'afficher vous patienter quelques instants et vous cherchez vous cherchez l'option elle est ici la voilà c'est imprimé dans un pdf de microsoft imprimé dans un pdf de microsoft moi j'ai déjà l'option actif vu que je viens de vous démontrer que l'imprimante est déjà actif si vous l'avez pas donc il suffisamment que vous cochez ça vous cliquez sur ok tout simplement et après la fonctionnalité va être ajouté donc un redémarrage est nécessaire de l'ordinateur donc vous voyez cette imprimante c'est fonction comme une imprimante physique de c'est comme si vous avez une imprimante à côté de votre ordinateur vous êtes en train d'imprimer donc vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel avec cette imprimante par exemple on peut utiliser par exemple on va dire on prend xl par exemple donc supposons que je suis sur xl ici donc je tape quelque chose fichier imprimé et voilà ça marche donc je vais le nommer 1 2 3 4 par exemple et voilà mon fichier est déjà imprimé donc les deux méthodes d'imprimer donc je vais commencer par microsoft word donc vous avez cette méthode fichier imprimé ou bien avec le raccourci clavier c'est contrôle paix sinon vous avez exporté donc vous cliquez sur exporter et vous avez la possibilité de créer un document pdf et vous cliquez sur créer pdf donc vous avez la même mettre la même chose donc vous pouvez sélectionner le chemin d'enregistrement et après vous cliquez sur publier tout simplement sur Excel aussi c'est la même chose c'est la même chose donc c'est fichier exporté et vous avez aussi créé un document pdf et vous cliquez sur créer tout simplement ainsi vous avez la possibilité de sélectionner un chemin d'enregistrement aussi le nom du fichier et vous cliquez sur publier tout simplement donc votre fichier sera publié l'imprimante aussi ça marche avec d'autres logiciels qui sont par exemple comme peint donc si vous voulez imprimer des photos donc c'est fichier imprimé que vous sélectionnez l'imprimante par exemple microsoft pdf et après vous cliquez sur imprimer tout simplement donc et votre image sera converti en pdf j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner avec cette vidéo et je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo à bientôt